Je m'appelle Hélène, je suis quelqu'un qui n'aime pas travailler seule, qui a besoin de beaucoup d'interaction. Je suis quelqu'un d'enthousiaste, de très déterminé. J'ai quelques passions, la première c'est la danse que je pratique depuis l'âge de 7 ans. C'est à la fois un travail physique, un travail sur le corps, mais aussi une façon de se vider l'esprit et de ne penser qu'à la musique et qu'au mouvement. Ce que j'aime aussi beaucoup dans la danse, c'est que c'est un collectif. Je suis directrice financière de Saint-Gobain Sécurie de France. Mon parcours chez Saint-Gobain commence en 2008 en stage de fin d'études. Depuis mon entrée officielle en tant que salariée dans le groupe, j'ai eu des missions extrêmement variées. J'ai travaillé aux Etats-Unis, j'ai travaillé pour la branche vitrage, pour le pôle matériaux innovants. J'ai vraiment pu voir à la fois des métiers différents, des activités différentes, travailler pour des très grands ensembles, comme pour une start-up, une Gen Venture, où Saint-Gobain venait d'investir. Et j'espère pouvoir continuer à bouger, à aller à l'étranger, et peut-être vers des postes un peu plus généralistes, ou beaucoup plus métiers, beaucoup plus terrain. Ce que j'aime le plus dans mon travail chez Saint-Gobain, c'est la solidité des équipes avec lesquelles on travaille, à la fois des jeunes et des personnes qui ont énormément d'expérience et énormément de choses à nous apprendre. J'apprécie aussi beaucoup la stratégie de Saint-Gobain, d'aller vers le confort, les solutions durables, plein de choses qui font que c'est une entreprise dans laquelle on croit. Mon produit préféré chez Saint-Gobain, c'est vraiment le verre électrochrome. C'est vraiment un produit qui est formidable. Mais mon prochain produit préféré chez Saint-Gobain, c'est le pare-brise intelligent, celui qui s'adapte à la voiture autonome et à des nouveaux modes de consommation de la mobilité. Mes collègues disent souvent que je ne suis pas du tout dans mon bureau, parce que je suis avec mon équipe, beaucoup en réunion, parce qu'en fait, pour bien comprendre ce qui se passe dans les comptes, il faut très bien savoir ce qui se passe dans l'entreprise. Il faut aussi aller à la rencontre de ce qui se passe dans les usines, aller sur le terrain. On ne travaille jamais vraiment enfermé dans son bureau quand on fait de la finance. Sous-titrage ST' 501